Pour typer les gens, il faut toujours garder en tête des définitions claires de chaque partie et se souvenir qu'elles sont toujours opposées à leurs opposés, justement. Il n'y a aucune fonction, aucune partie même qui est seule. Pour tous les éléments qu'on voit, il faut garder en tête que c'est le recto et le verso d'une même feuille. Il y a plusieurs parties et elles marchent toutes comme ça. La première, la plus basique, c'est les besoins humains. Donc on a identité qui est opposée à autrui, on a organisé qui est opposée à amassé. Après, il y a les lettres. Donc il y a sensation opposée à intuition, pensée opposée à sentiment, etc. Et après, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement plus dures à voir, pas plus compliquées à comprendre, mais qui sont un peu plus techniques, on va dire. C'est quand on commence à grouper des lettres ensemble et à faire des groupes un peu plus spécifiques. Donc on a les IP et les EJ, les EP et les IJ. Et on a aussi cette partie avec les lettres du milieu. C'est une partie qui est, quand on la maîtrise en tout cas, qui je trouve, enfin en tout cas moi personnellement, je trouve que c'est celle qui se voit le plus facilement. Je le dis un peu à demi-mot parce que ce n'est pas non plus évident, évident. Tu vois, il faut quand même maîtriser, il faut quand même passer pas mal de temps à bien comprendre qu'est-ce que c'est que ça. Mais en gros, les lettres du milieu, du coup, on a NF contre, enfin contre, c'est pas un combat, mais tu m'as compris. On a NF contre ST et NT contre SF. Et c'est des deux derniers là qu'on va parler aujourd'hui. C'est vraiment important de les prendre ensemble parce qu'on a souvent tendance à voir les fonctions comme étant quelque chose d'autosuffisant. Genre voilà, ça c'est la pensée introvertie. Et une autre fonction qui n'a rien à voir, le sentiment extraverti. Alors que non, TI et FE, c'est exactement la même chose, mais à l'envers. C'est comme le recto et le verso d'une même feuille. C'est l'analogie que je prends souvent. Ils sont opposés parce que c'est le recto et le verso, mais ils sont ensemble. On ne peut pas les séparer, tu vois. Un axe TI, TE, ça n'existe pas et ça n'a même pas de sens. Quand on comprend vraiment qu'est-ce que c'est la pensée introvertie, on comprend pourquoi est-ce que TI et FE, en fait, ils sont ensemble, quoi. Enfin bref. Et c'est pareil, même pour les types, un ESTP et un INFJ, c'est exactement les mêmes personnes, mais ils seront juste à l'envers. C'est très bizarre, dit aussi comme ça, donc on va rester sur le recto et verso. C'est la même personne, mais qui se retourne. Un ESTP, hop, là, il se retourne, c'est un INFJ. Qui l'eût cru ? De dos, c'est un INFJ, en fait. Attends, mais c'est un INTP, ça. Il se retourne. Ah, merde, c'est un ESFJ, excuse-moi. Non, pardon, j'avais confondu. Qu'est-ce que je raconte, là ? Bon, qu'est-ce que je disais ? T, I, F, E, c'est pareil, machin, machin. Ah oui, donc, les SF, ce qu'ils font, c'est qu'ils valorisent quelque chose de concret. Et les NT, ils essaient de comprendre quelque chose d'abstrait. Les SF, ils vont valoriser quelque chose, ils vont utiliser leur fonction de sentiment. J'aime bien ça ou j'aime pas ça. FI ou FE, peu importe. Et où est-ce qu'ils vont faire ça ? Dans le monde concret, dans le monde physique. Sensation. SE ou SI, peu importe. Les SF, c'est le groupe qu'on dit de la popularité. Ça peut être SIFI, donc ce sera quelque chose qui sera populaire pour une personne. Un truc populaire pour une personne, sur une échelle très restreinte. Et sur une plus grande échelle, SE, FE, où là, ce sera les choses qui sont populaires pour tout le monde. C'est plutôt ça qu'on entend quand on parle de popularité dans la vie courante. Mais au final, c'est le même principe et ça se manifeste de la même façon. Les NT, eux, ils vont essayer de comprendre quelque chose, de voir comment est-ce que quelque chose marche. TE ou TI. Et où est-ce qu'ils vont faire ça ? Dans le monde abstrait. Les idées, les concepts, intuition. N, I, N, E, peu importe. Prenez David Lafarge Pokémon, par exemple. Son métier, c'est d'ouvrir des cartes Pokémon et d'être content. En gros, c'est ça, son métier. Jolie flore, un peu comme une reverse. Et méga, c'est pas possible ! C'est méga, tyranocif, ex-moulard ! C'est méga, tyranocif, ex-moulard ! Ce qu'il fait, c'est qu'il valorise, j'aime bien ou j'aime pas, des choses concrètes, des cartes Pokémon, le cas échéant. Et il faisait ça quasiment tous les jours pendant une très longue période. Maintenant, il a un peu arrêté, blablabla, mais bon. Il faisait ça pendant une très longue période et il faisait ça tous les jours. Ça ne l'empêche pas du tout de comprendre des choses abstraites. Quand tu regardes ces dernières vidéos, il te parle de concepts qu'il a compris, etc. dans sa vie. Mais 99% du temps, 90% du temps, qu'est-ce qu'il fait ? C'est qu'il va utiliser sa fonction de sensation et sa fonction de sentiment. Et au contraire, Durandal, par exemple, lui, il va pester contre des films parce qu'ils n'ont pas de sens, parce que le concept du film est débile, etc. Ce qui l'intéresse, lui, c'est le concept du film, c'est l'idée du film. Et c'est ça qu'il va essayer de comprendre. Et si le concept du film n'a pas de sens, si le concept du film n'est pas cohérent, etc., il ne va pas aimer le film. Ça n'a aucun sens que seuls certains pods soient touchés. S'il y a un problème avec le système d'hypersommeil, soit tout se réveille d'un coup, soit tout un groupe d'un coup, c'est pas normal qu'il y ait aussi peu de membres. Je vais faire bientôt un cours plus complet, je pense, pour bien expliquer, avec des exemples, etc., de l'espace membre, pour bien nuancer qu'est-ce que c'est NT et qu'est-ce que c'est SF. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, pour résumer, NT essaie de comprendre quelque chose d'abstrait, SF valorise quelque chose de concret. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ... ... ... ...